Musique Bon on est reconfiné C'est la première vidéo que je tourne en reconfinement puisque celle que tu as vu mardi en fait j'étais pas encore reconfiné c'était une vidéo un peu tournée en avance Je te retrouve aujourd'hui avec ma vaisselle parce que je dois être loin du bureau où mon mec est en télétravail ça c'est le grand changement de ce reconfinement parce que sinon moi ma vie personnellement elle ne change pas honnêtement à part que je vois moins mes amis je travaille toujours à la maison On se retrouve aujourd'hui pour le bilan culture de septembre-octobre, tu sais que j'adore te parler de ce que j'ai lu, regardé été voir, j'adore te parler de tout ça, je sais qu'on est une petite communauté à apprécier beaucoup ce genre de d'échanges culturels, donc on est parti mais avant ça je te fais juste une toute petite annonce il se trouve qu'avec le reconfinement j'ai décidé de proposer des séances d'énergétique chinoise à distance, donc en visio ce serait un format d'environ une heure et on parlerait principalement de conseils de vie, de diététique, d'alimentation de gestion du stress voilà, donc on peut traiter à peu près beaucoup de sujets à distance sans avoir besoin de recourir aux soins physiques de l'énergétique chinoise mais voilà, je donnerai aussi des conseils pour s'auto-soigner, s'auto-traiter voilà, des techniques d'acupression etc. Si tu veux plus d'informations n'hésite pas à m'écrire à l'adresse mail que je te mets juste ici mais aussi elle est écrite en barre d'infos tu peux aussi m'envoyer un DM sur Instagram pour qu'on commence à discuter de ton souci de santé ou de quoi que ce soit tu sais bien que l'énergétique chinoise c'est ma passion même avant Youtube donc si je peux l'exercer grâce à Youtube ce serait un bonheur absolu c'est bon, j'ai fini ma petite annonce passons au bilan culture on va commencer par les livres parce que c'est un peu lourd ils sont juste ici et j'ai envie de les poser petit point sur les pieds de la terre dont je t'ai déjà parlé dans la dernière vidéo puisque je le lis depuis le mois d'août j'en suis à la page précisément 769 sur 1100 pages c'est un sacré bouquin j'adore l'histoire je trouve l'intrigue excellente les personnages haut en couleur sont vraiment top je t'ai déjà dit ce que je pense dans d'autres vidéos mais voilà, je trouve que le méchant est trop méchant que la violence est trop violente voilà, au début notamment beaucoup de sexe inutile entre les deux personnages adultes je ne spoil pas mais voilà du coup voilà je suis fan de ce livre mais pas non plus comme certaines personnes qui considèrent que c'est leur bouquin préféré que c'est vraiment incroyable et tout ça je ne suis pas sûre une révélation genre c'est le meilleur bouquin que j'ai jamais eu toute ma vie pas du tout je trouve qu'il y a quand même un côté un peu bancal notamment dû au fait que le méchant est trop méchant que c'est trop caricatural par contre sur toute l'histoire de la construction de la cathédrale et moi ce que je préfère parce que j'avais vu la mini-série avant sur l'histoire d'amour entre les deux personnages plus jeunes mais du coup je m'arrête là sur ça c'est un... voilà c'est assez incroyable et là on en est on est dans le vif du sujet depuis la page 700 donc du coup tu sais j'étais en mode putain il a fallu que j'attende la page 700 pour arriver à ce qui m'intéressait vraiment donc je lui mettrai je sais pas je mettrai un 8 sur 10 tu vois si 10 sur 10 c'est l'art de la joie de Goliardassia Peninza qui est mon bouquin préféré voilà on est quand même sur un 8 sur 10 on est un peu après les Harry Potter tu vois genre les Harry Potter sont au-dessus quand même quoi ensuite j'ai recours pas mal à la BD en ce moment pour m'endormir parce que Léo m'a demandé je t'explique tout cet été en fait j'ai eu besoin de mon téléphone pour m'endormir je regardais des BD sur Instagram pour m'endormir et Léo m'a demandé qu'au mois d'octobre je réussisse à lâcher mon téléphone pour ne pas emporter le téléphone dans la chambre ce que j'ai trouvé plutôt une très bonne idée et donc j'ai accepté donc je me suis désintoxiquée progressivement pendant tout le mois de septembre et pendant le mois d'octobre j'ai donc utilisé une petite lampe torche qui n'était pas la lampe torche de mon téléphone et des BD physiques j'ai notamment lu Mafalda donc ça c'est un bouquin qui sont les 10 ans de Mafalda si tu ne connais pas Mafalda c'est un petit personnage c'est elle qui est argentin c'est Kino donc un dessinateur argentin qui a beaucoup critiqué la politique argentine pendant les années où il écrivait cette BD tous les jours il écrivait une bande par jour et il a fait ça pendant 10 ans et ça c'est le recueil complet de Mafalda que j'ai eu soit à ma naissance soit quand j'étais toute petite je crois que c'est un cadeau de ma grand-mère espagnole qui a offert ça voilà pour moi je l'ai lu quand j'avais 8-9 ans il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas mais c'est quand même déjà très accessible et vraiment très très bien j'ai tout lu intégralement dans mon lit donc je m'endormais dessus parce que c'est hyper lourd je m'endormais dessus et là je ne suis plus capable de faire ça donc je l'ai fait pendant quelques jours je l'ai lu mais en fait c'est beaucoup trop lourd pour le lire le soir je sais pas je devais être super forte quand j'étais petite mais plus maintenant genre je peux plus donc je suis passée à des modèles de BD un peu plus petits qui sont des BD que je connais par coeur puisque c'est Sandra qui me les a offerts quand j'ai eu 21 ans je crois oui 21 ou 22 ans je crois que c'est 21 et je les lis plusieurs fois par an depuis j'adore je suis aussi ces comptes là sur Instagram et donc c'est Heart and Brain de The Awkward Yeti et Adulthood is a Myth de Sarah Anderson tu peux retrouver The Awkward Yeti et Sarah Anderson sur Instagram si tu veux j'adore ces espèces de recueils donc ils sont en format Instagram donc en format carré les personnages de ces BD sont extrêmement attachants tu te reconnais mais à 2000% c'est drôle, léger et en même temps ça parle juste de la vraie vie c'est ce qu'il me faut pour relativiser avant de me coucher et gérer les angoisses d'endormissement et il y a actuellement une personne qui est en train de nettoyer les fenêtres mais en étant sur l'extérieur du bâtiment en face de moi donc j'ai un peu peur pour elle du coup je la surveille voilà ça ne sert à rien parce que je ne peux rien faire mais je la surveille je vais poser mes bouquins c'est lourd ensuite avec Léo on a continué un petit peu pas beaucoup El Ministerio del Tempo qui est une série espagnole où tu ne peux pas accéder à des sous-titres français ou même à une version française ce qui est un peu dommage donc je te passe très vite sur le sujet on a regardé quelques épisodes on a un peu décroché parce qu'on a découvert une autre série dont je vais te parler juste après mais j'espère vraiment revenir dessus parce que c'est super chouette bon c'est quand même des fois assez mal joué je ne sais pas ce qui leur arrive aux espagnols en ce moment mais je trouve quand même qu'ils ne jouent pas très bien donc voilà par ce petit côté là c'est très kitsch comme série ça joue énormément avec le possible et l'impossible et ça je trouve ça plutôt pas mal puisque c'est l'histoire du gouvernement espagnol qui aurait soi-disant un ministère du temps qui permet de retourner dans le passé et modifier le passé ou empêcher le passé de se modifier si t'es hispanophone tu peux le trouver à plusieurs endroits je pense sur l'internet c'est vraiment plutôt pas mal passons à la série qu'on regarde maintenant à savoir Brooklyn Nine-Nine et oui je n'avais jamais vu Brooklyn Nine-Nine j'ai juste regardé le premier épisode quand j'étais chez ma copine Charlotte en juillet j'avais adoré et j'avais laissé de côté parce que l'été est passé et donc avec Léo on l'a recommencé depuis le début au début du mois et mon dieu c'est tellement bien bon il y a énormément de trucs problématiques il y a des blagues grossophobes il y a des blagues homophobes il y a des blagues borderline racistes c'est une catastrophe sur plusieurs points parce qu'il pousse le bouchon trop loin j'espère que vu que la première saison je crois qu'elle est tournée en 2014 on a quand même beaucoup avancé entre 2014 et 2020 sur le politiquement correct et sur les blagues qui n'étaient pas acceptables voilà donc du coup j'ai l'espoir que ça change ça mais sinon c'est hilarant je passe à un moment voilà j'adore autant le dire j'adore cette série et je suis tellement contente de n'avoir vu que la saison 1 parce que ça veut dire que j'ai au moins 4 saisons à regarder pendant le reconfinement donc le reconfinement il peut durer 6 mois que c'est bon quoi non c'est pas vrai c'est pas vrai je veux passer Noël en famille t'entends ensuite j'ai regardé 2 séries dont la saison est sortie sur Netflix j'ai regardé Never Have I Ever c'est un petit teenage voilà c'est l'histoire de jeunes qui sont au lycée aux Etats-Unis c'est sur le multiculturalisme notamment indien et c'est exactement tout ce que j'aime dans une série pour ne pas réfléchir à savoir la fille moche qui finit par avoir une histoire avec le mec beau c'est basique voilà c'est naze en soi c'est vraiment naze mais moi ça marche du tonnerre du tonnerre sur moi donc je l'ai regardé et j'ai hâte que la saison 2 sorte vraiment vraiment hâte j'espère qu'elle est prête pour sortir en 2021 parce que je l'attends de la même façon j'ai vu la saison 1 de Emily in Paris ça super rôle tous les mèmes qui sont sortis après sur le RERB c'est Versailles dans Emily in Paris c'est tout tout est caricatural les français sont considérés comme des barbares presque dans cette série enfin c'est super drôle à voir faut le prendre vraiment avec du recul parce que sinon tu le prends personnellement tu vois donc bon voilà faut prendre en compte que ça a été filmé d'un point de vue de les Etats-Unis ont la solution à tout et se comportent eux correctement par rapport aux français qui viennent de l'ancien monde mais l'ancien monde c'est quand même super joli et Paris c'est la ville de l'amour et blablabla il n'empêche que malgré toutes ces critiques j'ai défoncé la saison 1 et j'ai hâte que la saison 2 sorte c'est Netflix tu sais pas comment ils le font ensuite je vais te parler des films que j'ai vus et je te les donne par ordre chronologique parce que c'est en bordel donc il y en a ils sont sur Netflix il y en a ils étaient au cinéma il y en a ils sont sur Youtube je te dis à chaque fois d'où est-ce qu'ils sortent et évidemment tu as toujours les liens en barre d'infos donc on commence vite j'ai vu Pride and Prejudice des Orgueils et Préjugés de 2005 avec Keira Knightley il est sur Netflix je ne l'avais jamais vu j'avais vu l'autre version d'Orgueils et Préjugés en film et je l'ai lu deux fois parce que j'adore ce livre vraiment j'ai deux autrices préférées dont je lis tous les bouquins et j'ai zéro auteur préférée dont je lis tous les bouquins c'est Golière da Sapienza et Jane Austen vraiment donc du coup j'ai presque tout lu des deux il me manque quelques bouquins de l'une et de l'autre mais Orgueils et Préjugés donc je l'ai lu deux fois j'ai vu la mini-série je crois j'ai vu l'autre film avec l'acteur connu la Colleen Firth je crois et là c'est la version avec Keira Knightley qui est vraiment très très bien franchement c'est tellement reposant j'ai vraiment adoré ce film on s'est un petit peu moqué de Keira Knightley parce qu'elle a toujours les mêmes mimiques mais à part ça c'est une très très bonne actrice et je sais pas j'aime beaucoup ce film il m'a beaucoup beaucoup plu donc je te recommande vivement si tu veux une petite vibe à la Downton Abbey à la Anne With An E tu peux largement regarder ce film il remplira il comblera ton vide et ton besoin de douceur ensuite pas du tout du tout la même chose j'ai vu Effacer l'historique donc c'est un film français avec je suis désolée je ne me souviens d'aucanon mais genre vraiment d'aucanon à part Denis Podalides et il y a une apparition non je peux pas dire l'apparition parce que c'est une surprise et Blanche Gardin voilà il y a Denis Podalides Blanche Gardin et la troisième actrice je ne me souviens plus de son nom il y a énormément d'acteurs et d'actrices connues en France c'est de la comédie triste enfin c'est vraiment vraiment comme ça que je peux le résumer c'est comment des adultes comment des adultes qui ont donné toute leur vie aux gilets jaunes notamment se retrouvent dans une misère économique et sont complètement pris dans les méandres d'internet et de la bureaucratie et de l'administration par internet je te mets la bande annonce en barre d'infos comme ça tu pourras voir un petit peu plus ce que je veux dire ensuite pareil au cinéma j'ai vu Un pays qui se tient sage de David Dufresne oui c'est ça David Dufresne bon on est sur un autre registre on est sur un documentaire qui récupère des images d'archives des violences policières depuis 2018 donc on voit 55 images filmées par des personnes qui étaient sur place des journalistes mais aussi voilà qui sont passées à la télé et on a une série de personnes qui commandent ces images donc on n'est pas laissé seul avec les images même si bon voilà tu as quand même un bras arraché tu as le visuel de la personne qui a perdu son oeil etc mais tu as donc par exemple la vidéo d'une personne qui perd son oeil et cette même personne qui est là pour commenter et pour regarder cette vidéo et réagir à la vidéo et filmer pendant qu'elle fait ça donc ça permet de mettre une distance par rapport aux images tout en étant profondément imprégnée dedans donc tu as Alain Damasio et tu as aussi un autre chercheur qui est d'une pertinence je ne me souviens plus de son nom mais c'est d'une pertinence rare la façon dont c'est filmé je trouve ça génial tu as par exemple tu sais la vidéo de la classe de lycéen je crois qui a été forcé de passer 3 heures les mains derrière le dos par des policiers et donc c'est un policier qui filme la scène et donc ils sont les 30 élèves à genoux les mains derrière le dos et le policier dit voilà une classe qui se tient sage c'est un peu de là que vient le titre du film c'est extrêmement violent comme scène cette vidéo est visionnée dans le film par une parent d'élève d'un enfant qui était sur la vidéo et voilà donc c'est ce genre de mise en abîme donc il y a des chercheurs il y a aussi des syndicalistes policiers il y a voilà énormément de mondes différents qui réagissent à ces vidéos j'ai réalisé des choses incroyables grâce à ce filtre que permettaient ces entretiens avec des personnes donc je te conseille vivement d'aller le voir je ne sais pas maintenant qu'il n'est plus au cinéma je ne sais plus comment on peut y accéder mais je te mets la bande annonce dans la barre d'infos et je t'encourage vivement à aller le voir ensuite vu qu'on fait de façon chronologique on passe sur un sujet complètement différent à savoir le documentaire sur Paris Hilton par Paris Hilton qui est disponible sur Youtube et oui écoute ça m'a laissé quelque chose de mitigé et je veux bien que tu me dises en commentaire si tu l'as vu ce que tu en penses pour moi c'est à la fois un côté hyper intéressant d'avoir de montrer ce pan des Etats-Unis qui est méconnu et parler de ces abus qu'on fait aux enfants etc je ne te spoil pas tout si tu veux aller le voir mais voilà je trouve que ce côté est intéressant et à côté de ça c'est clairement du rebranding c'est clairement du storytelling pour faire en sorte que Paris Hilton revienne sur le devant de la scène c'est clairement pour redorer son image donner un aspect plus humain plus émotionnel parce que c'est ça ce qui est à la mode maintenant c'est de montrer qui tu es vraiment ton authenticité etc je dis ça alors que je le fais moi aussi mais voilà c'est effectivement la tendance c'est plus de se cacher derrière un masque de perfection c'est plus de montrer sa vulnérabilité je ne dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise chose mais je dis juste que là Paris Hilton clairement dans ce documentaire l'utilise pour se refaire une image et clairement je pense qu'il va y avoir un but marketing derrière des choses qui vont être vendues enfin en tout cas je sais que c'est pas fait gratuitement si seulement c'était fait gratuitement ce serait génial mais je sens clairement au vu de ce documentaire qu'il y a une idée plus générale marketing derrière et que c'est pas juste pour sauver les petits enfants qui se font maltraiter dans des internats aux Etats-Unis c'était hyper synthétique contrairement au truc que j'ai dit avant ensuite j'ai vu Ratatouille c'était génial on a passé un super moment avec Léo pareil même niveau que Orgueil et Préjugé tu vois genre c'est le truc que tu connais qui te réconforte que tu sais que ça va te faire des émotions positives tu vois mais je ne te présente pas Ratatouille si tu ne l'as jamais vu je ne sais pas ce que tu attends vraiment je ne sais pas ce que tu attends ensuite j'ai vu aussi Vice Versa pareil c'est un Disney si tu ne l'as pas vu je ne sais pas ce que tu attends c'est vraiment très très bien pareil ça nous a mis du beau mocker c'était très très beau et ensuite sur un autre volet totalement différent j'ai vu au cinéma Josep alors ça m'a bouleversé j'en ai parlé sur Instagram c'est un dessin animé qui parle de Josep Bartoli qui est un catalan qui était républicain et qui à la fin de la guerre civile en Espagne a fait partie des 400 000 républicains qui ont essayé de se réfugier en France c'est un dessinateur qui a fait énormément de dessins pour exprimer ce qui s'est passé dans les camps de concentration clairement des camps de travail c'était pas du tout des camps de réfugiés c'était des camps où les gens mouraient où ils étaient volontairement tués violés et toutes sortes de choses par les soldats français c'est un dessin animé qui m'a bouleversée puisque mon arrière-grand-père a été dans ces camps il en a fait 5 je crois et Bartoli en a fait 9 ou 11 enfin c'est en fait les espagnols étaient transportés de camp à camp comme du bétail juste en attendant qu'ils meurent parce qu'on savait pas où les mettre du coup ça m'a énormément émue je pense que ce dessin animé est une super façon pour les personnes françaises qui ne connaissent pas cette histoire et ce volet-là de la responsabilité française dans le traitement des républicains qui fuyaient le franquisme et le fascisme en somme je pense que c'est hyper important de s'éduquer là-dessus de se rendre compte de la responsabilité de la France et ce dessin animé est une super façon de le faire tu as vu comment on passe des intensités là mais en même temps c'est exactement ce qui s'est passé ces deux derniers mois je suis passée de film à film et voilà les niveaux enfin bref t'as compris on continue avec un documentaire qui est sur Youtube mais qui est sur Youtube de façon illégale je pense enfin je pense que la personne n'a pas les droits pour le mettre donc je te le mets en barre d'infos mais peut-être que ce sera supprimé bientôt ça s'appelle The Business of Being Born c'est un documentaire qui date de 2007 sur la situation catastrophique de comment on traite les femmes enceintes et les accouchements aux Etats-Unis avec une histoire des techniques obstétriques qui ont été mises en place aux Etats-Unis et plus largement en Occident en fait je suis du genre à m'intéresser aux choses avant qu'elles m'arrivent c'est à dire que je m'intéresse aux grossesses et aux accouchements avant que ça m'arrive parce que comme ça quand ça m'arrivera je serai prête les questions de grossesse et d'accouchement me passionnent de toute façon et au vu de mon côté extrêmement critique de comment le corps médical est devenu une machine protocolaire disons que le corps des femmes est l'endroit où cette machine protocolaire est la plus violente et virulente et du coup pour moi c'est une image parfaite et ce documentaire l'illustre parfaitement les Etats-Unis ont le plus gros protocole mis en place autour des accouchements et à le plus fort taux en tout cas en 2007 avait le plus fort taux de mortalité des femmes qui accouchaient et le plus fort taux de mortalité infantile des pays développés à l'époque ils appelaient ça comme ça des pays de l'occident donc clairement c'est une catastrophe et en fait toutes ces techniques obsétriques dont il parle sont finalement encore mises en marche et mises en place aussi en France pas à la même échelle le documentaire est aussi une approche de l'accouchement à domicile comme une solution qui n'est pas barbare et qui est une solution possible et envisageable donc voilà ça m'a beaucoup plu même si c'est un peu vidéo et que la qualité visuelle du documentaire n'est pas bonne c'est en 240 pixels enfin voilà c'est pas ouf du tout mais le contenu était fascinant et ça m'a juste prouvé encore une fois que le corps des femmes était à la merci du protocole médical et que c'était une catastrophe et qu'il fallait absolument faire changer de l'intérieur la façon dont le corps médical gère les corps en général mais aussi pour sa propre sécurité et pour son intégrité physique s'extraire de ce corps médical au maximum voilà je ne suis pas du tout en train de dire ce que je suis en train de dire ne venez pas m'attaquer ensuite on a vu Catch Me If You Can qui est un film de 2001 je crois ou 2002 avec Leonardo DiCaprio et Tom Hanks c'est c'est de la folie c'est donc sur une histoire vraie qui a évidemment été romancée c'est l'histoire d'un mec qui est incarné par Leonardo DiCaprio qui entre ses 16 et 19 ans a réussi à faire des chèques de plusieurs millions dizaines de millions de dollars et donc qui est coupable de fraude fiscale et qui est poursuivi par un agent du FBI qui est contre toute sa direction qui continue de le poursuivre et cette histoire est vraiment super chouette j'ai trouvé le film génial je me suis rendu compte qu'Hollywood nous prémâche maintenant beaucoup plus les intrigues qu'à l'époque dans le sens où à l'époque il y avait vraiment enfin en tout cas j'ai vu dans ce film une très forte complexité des personnages alors que c'est un film hollywoodien et voilà et je me suis dit bon c'est dommage qu'on ait plus ce genre de qualité là de profondeur des personnages dans les films hollywoodiens actuellement mais voilà ça c'est peut-être que je suis en train de vieillir pour dire ce genre de choses je ne sais pas en tout cas j'ai adoré ce film et si tu ne l'as pas vu il est sur Netflix il est vraiment trop bien allez on a presque fini les films franchement ce bilan culture va durer 30 minutes j'ai revu les noces funèbres de Tim Burton j'ai eu envie de revoir les noces funèbres grâce à Andrew Phoenix qui a fait le maquillage de Emily donc la mariée des noces funèbres je ne m'attendais pas du tout à ça parce que j'ai beaucoup aimé ce Tim Burton quand j'étais petite mais j'étais fan de l'étrange noël de Monsieur Jack et les noces funèbres sont sorties j'avais déjà 10 ans donc du coup j'étais moins enfin voilà c'était moins mon époque dessin animé donc je l'ai vu quelques fois à l'époque mais pas non plus saigné comme d'autres Tim Burton et en fait je ne me souvenais de rien je ne me souvenais pas du tout de l'histoire j'ai trouvé que c'était hyper flippant comme ambiance hyper glauque et j'ai trouvé ça fou que ce soit un dessin animé considéré quand même pour les enfants j'ai beaucoup aimé évidemment la poésie du truc j'ai trouvé ça superbe voilà c'est un Tim Burton c'est un dessin animé c'est un grand classique et donc je l'ai regardé pour Halloween mais c'est à toute époque ça peut être vraiment très très bien à regarder et ensuite j'ai regardé deux documentaires qui sont étonnamment corrélés j'ai regardé un documentaire Arte je te conseille d'aller vite le voir parce que les documentaires Arte sur Youtube ne restent pas très longtemps ils restent genre un mois ou deux je crois un truc comme ça mais pas plus donc c'est le mystère de Melania donc c'est sur Melania Trump et c'est sur son histoire il y a des enquêtes qui sont faites dans le documentaire sur son village en Slovénie sur tout son passé enfin voilà sur aussi les femmes qui veulent être comme elles c'est terriblement dramatique de voir comment à quel niveau elle inspire les femmes aux Etats-Unis et pourquoi elle est un modèle de l'Amérique conservatrice voilà c'est très intéressant à voir ça permet de comprendre pourquoi les conservateurs les républicains considèrent le couple Trump comme le couple idéal ce qui paraît absolument aberrant comme ça vu de l'extérieur mais du coup les interviews expliquent pourquoi j'en suis ressortie instruite de comment l'Amérique fonctionne comment les Etats-Unis fonctionnent et pourquoi Melania Trump est là et toutes les femmes qui veulent être comme elles et qui veulent trouver un Trump c'est vraiment ce que dit une femme dans le documentaire donc je te conseille vraiment de le regarder pour mieux comprendre ce que fait cette femme avec Trump et en fait quel échange de bons procédés il y a entre les deux et le dernier documentaire que j'ai littéralement vu ce matin pendant que j'étais en train de me maquiller de me préparer c'est un documentaire qui malheureusement n'est plus disponible il a été diffusé par France 5 donc peut-être que tu peux le retrouver autrement ça s'appelle Trump face au FBI et il était disponible jusqu'au mardi 3 le jour où je filme cette vidéo je l'ai regardé ce matin pour ne pas le louper donc c'est l'histoire de comment Trump et le FBI sont liés depuis que Trump est tout jeune tout petit parce que en fait Trump a des liens avérés mais qui n'ont jamais été il n'y a jamais eu d'enquête sur le sujet et ce documentaire explique comment il a évité toutes les enquêtes et comment il s'en est sorti en fait en ayant comme allié des gens au FBI à qui il donnait des informations pour se sortir des situations embêtantes j'arrive au fait que du coup ce documentaire explique que Trump a été pendant des années lié à la mafia italienne et que quand la mafia russe est arrivée aux Etats-Unis Trump a été vraiment lié à la mafia russe voilà donc sa famille depuis son grand-père ils sont liés à la mafia italienne et il y a des preuves qu'il était lui-même lié à la mafia italienne notamment dans les entreprises de BTP qui ont construit ces bâtiments notamment la Trump Tower et nous avons ensuite des preuves du fait qu'il est lié à la mafia russe puis ensuite au KGB et en fait il y a une hypothèse à la fin qui expliquerait que Trump veut garder le pouvoir pour des questions purement personnelles qui est qu'il est criblé de dettes envers plein de personnes et envers aussi les organisations criminelles mafieuses et donc que sa position de président le protège et fait de lui un allié pour ces personnes là et que s'il n'a pas la présidence il est vraiment dans la merde au niveau financier et au niveau de sa sécurité et enfin avant évidemment le reconfinement et quand c'était encore possible à savoir fin septembre j'ai vu deux concerts qui étaient à la suite Blic Bassy et Mélissa Laveau Blic Bassy j'ai toujours adoré sa musique je trouve qu'il a une voix incroyable c'est un chanteur un compositeur un interprète d'une très très grande qualité je te mets un clip je pense en barre d'infos ou quelque chose comme ça j'ai été un peu déçue de sa performance dans le sens où je l'ai trouvé un peu froid et désagréable voilà mais sinon j'ai trouvé son discours et ses chansons vraiment super mais voilà j'étais un peu déçue de la relation publique qu'il avait et Mélissa Laveau je ne la connaissais pas donc c'est une canadienne qui je crois habite maintenant en France et donc elle est d'origine haïtienne et du coup même si elle est née au Canada et voilà elle est de nationalité canadienne elle est d'origine haïtienne et donc son dernier projet qu'elle a chanté au TAP où j'étais la voir en concert c'est des chansons qui sont reprises par tradition orale en Haïti et qui parlent de l'indépendance d'Haïti et de l'occupation par les Etats-Unis donc c'est hyper intéressant absolument passionnant elle chante donc en haïtien et son album est super on lui a acheté parce qu'on a vraiment adoré et elle pour le coup le feeling sur scène était incroyable elle a mis une ambiance de ouf voilà c'était vraiment trop trop bien une super découverte pareil je te mets des liens je sais pas ce que je vais trouver un clip ou son album j'en sais rien dans la barre d'infos donc je t'encourage vraiment à aller la voir mais tout autant Blic-Bassi c'est pas parce qu'il était désagréable sur scène que c'est pas un bon artiste c'est quelqu'un de très très bien et son parcours politique est hyper important aussi donc voilà je t'encourage vraiment à aller voir les deux ça permet vraiment de découvrir les combats que mènent des personnes dont les origines amènent en France des combats politiques indépendantistes et des combats contre le colonialisme encore aujourd'hui donc c'est hyper intéressant et voilà ce bilan culture de 25h est terminé j'espère que tu es encore là si tu es encore là est-ce que tu peux me mettre dans les commentaires est-ce que tu peux m'écrire dans les commentaires si tu es encore là maintenant Stravinsky ou le lac des signes genre un des deux ce que tu pourrais faire merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle t'a plu si elle t'a plu n'oublie pas de mettre un pouce t'abonner et mettre un pouce et commenter sont les façons les plus simples et gratuites de me soutenir je te le répète tout le temps que c'est hyper précieux après tu peux aussi me soutenir sur Tipeee partager la vidéo si t'as envie me suivre sur Instagram il y a plein de concours en ce moment sur Instagram donc c'est super cool je te fais un énorme bisou merci d'avoir été là jusqu'au bout et je te dis à la prochaine merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo